Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec donc une séance et bien qui continue dans la continuité de ce qui s'est passé hier à savoir des cours ici qui hésitent mais qui restent au-dessus de la zone des 4980 points du point de vue des indicateurs techniques on avait ici une petite phase de consolidation qui était en train de se mettre en place sur le MACD mais la dynamique semblerait vouloir repartir à la hausse puisque l'histogramme s'est à confirmer à la clôture de cette bougie est en train de repartir donc dans une évolution positive le RSI reste toujours neutre alors ce que nous pouvons constater ici sur la configuration actuelle c'est que on a un cours qui résiste bien on a une première bougie avec une ombre basse ici plus développée que l'ombre haute on reste sur la moyenne mobile 20 exponentielle mais il n'y a pas de poursuite de la dynamique on a marqué ici un gap gap qui a été comblé hier mais il n'y a pas de relais donc pour l'instant tant que la zone ici des 4980 reste support on est plutôt sur une perspective haussière avec toujours un retour ici sur la zone des 5060 points par contre en cas de rupture durable ici des 4980 on peut considérer ici que ceci n'a été qu'une attaque qui a validé justement ou qui a renforcé pour l'instant la zone des 4980 comme support mais si on repassait sous ce niveau et bien on aurait une perspective là de retour sur les 4980 avec une probabilité beaucoup plus forte de casser ce niveau et donc de donner un signal de poursuite de la tendance de fond qui elle reste fortement baissière voilà pas grand chose de plus à dire sur cette configuration tant la zone ici est une zone d'attente qui définira les probabilités futures. D'un point de vue statistiques nous il faudra attendre cet après-midi pour avoir des statistiques majeures donc nous aurons le PIB trimestriel des Etats-Unis qui sera dévoilé à 14h30 suivi des chiffres de l'immobilier qui eux seront dévoilés à 16h et puis enfin nous aurons les chiffres du pétrole brut qui eux seront dévoilés à 16h30. Attention à 18h nous aurons un discours du président de la Fed monsieur Powell qui interviendra donc cela sera susceptible de créer de la volatilité sur toutes les paires de devises liées au dollar américain. Voilà donc pour cette séance passez de bons trades et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo !